C'est un roman qui explore la trajectoire de deux frères tchétchènes, Omar et Kirem. Ils sont arrivés aux Pays-Bas après avoir fui leur pays en guerre, la Tchétchénie. Et Omar, l'aîné, est homosexuel. C'est un tabou passible de mort en Tchétchénie. Et si jamais sa famille le sait, il sera tué. Il sera peut-être même tué par son frère cadet Kirem. Kirem, lui, quand il est arrivé aux Pays-Bas, il s'est progressivement radicalisé sous l'influence notamment du cousin Mahmoud. Et le roman commence avec l'attentat qu'a commis Kirem dans son lycée à La Haye, aux Pays-Bas. Et Omar est soupçonné par la police d'être son complice. Mais ce n'est pas seulement un duo de personnages. C'est un triptyque puisqu'il y a Alissa qui est leur professeur de russe et qui a dit à tout le monde qu'elle était russe alors qu'elle est tchétchène. Elle cache son identité. Et avec ces trois personnages, en fait, on explore non pas la question du terrorisme, mais plutôt la question de l'intégration des conflits qu'il peut y avoir entre deux identités incompatibles comme l'homosexualité pour Omar et être tchétchène. Mais aussi pour Alissa, le fait d'être intégrée dans la société néerlandaise et de garder un pan de culture tchétchène dans sa vie. Alors ça a commencé il y a très longtemps puisque quand j'avais 18 ans, j'ai rencontré celui qui allait devenir l'un de mes meilleurs amis. Je vais l'appeler Omar comme dans le livre parce que je ne peux pas dire son vrai nom puisque ça serait dangereux pour lui. Et donc Omar est homosexuel et tchétchène et nous sommes devenus amis. J'ai pu aller en Tchétchénie plusieurs fois avec lui. Il cache son homosexualité, bien sûr, à sa famille. Et le déclic pour ce roman est vraiment venu lorsque son petit frère, que je vais aussi appeler comme dans le livre Kirem afin de le protéger, lorsque Kirem a disparu et qu'on a cru qu'il était parti en Syrie, il est revenu avec des projets d'attentats. On ne sait pas s'il est parti en Syrie ou pas finalement, mais il est revenu avec des projets d'attentats en Europe. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit comment c'était possible qu'une fratrie, que deux frères tchétchènes qui se ressemblent, qui ont émigré à quatre ans d'écart en Europe, puissent avoir des destins aussi différents. L'un, Omar, qui considère l'Europe comme une poche de liberté, la possibilité d'exprimer son homosexualité, de la vivre en toute liberté. Et l'autre qui voit la vie européenne et les valeurs européennes comme un outrage permanent à sa culture tchétchène et qui donc se radicalise. En fait, j'avais cette grande interrogation qui était la question de l'intégration de Omar et Kirem et pourquoi elle avait été aussi différente. Il me fallait un élément catalyseur et donc je suis arrivée à l'écriture via cet élément catalyseur en imaginant du coup si Kirem avait réellement mis en œuvre son attentat, son projet d'attentat qui était donc un attentat dans son propre lycée. Qu'est-ce qui se serait passé ? Quel aurait été le déroulement ? Et c'est par cette question-là, de l'après-l'attentat, la place aussi qu'aurait eu Omar dans cet après-attentat que je suis arrivée à cette idée de livre. Je savais jusqu'où je voulais pousser l'intrigue. Je ne savais pas forcément comment je voulais terminer le roman. Donc c'était pour moi un travail d'écriture mais de réflexion aussi en permanence, d'ajustement aussi de l'intrigue, des personnages. Il fallait vraiment que je me mette dans la peau de personnages qui me sont tout à fait différents puisque ce sont des tchétchènes, l'un est homosexuel, l'autre s'est radicalisé, ce sont des situations que je ne vis pas moi personnellement. Et donc ça s'est passé par un vrai travail de recherche, d'imagination et de confrontation aussi avec mon ami Omar et savoir si certaines situations que j'imaginais étaient possibles. Un autre thème qui m'intéressait énormément d'explorer dans ce roman, c'était l'injonction faite aux immigrés qui arrivent en Europe de s'intégrer. Donc c'est un impératif, on leur dit tu viens de Syrie, tu viens d'Afghanistan, tu as une deuxième chance ici, il faut que tu t'intègres, il faut que tu fasses table rase de ton passé et que tu deviennes entièrement français, que tu apprennes autre langue, que tu trouves un métier, que tu ne fasses pas de romous ni de vagues, que tu gardes d'éventuels accents que tu as sous bonne surveillance. Et c'est une injonction extrêmement forte dans notre société, on ne s'en rend pas forcément compte quand on est nous-mêmes français, quand on vit dans notre propre pays. Mais c'est très difficile puisque cela apporte une certaine dualité d'emblée chez les immigrés. Il y a leur identité d'avant en quelque sorte, donc quand ils fuient la Tchétchénie par exemple, et cette injonction à devenir entièrement français, où il ne peut pas y avoir de mélange entre leurs deux identités françaises et tchétchènes. Et ça, c'était un thème qui m'intéressait énormément. Et je pense que via les trois personnages, Alissa, Omar et Kirem, j'ai tenté d'explorer ce thème-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada